— D'abord, moi, je suis le président de la métropole de Montpellier, le maire de cette ville. Donc je suis un des acteurs du territoire d'Occitanie. J'étais très heureux d'intervenir aux côtés de sa présente de région, Carole Delga, avec qui je travaille très bien. Et vous savez, quand on est élu local, on porte des politiques publiques, on essaye de faire avancer les dossiers, d'être à l'écoute de nos administrés pour agir juste. Et puis des fois, il faut un peu lever la tête du guidon. Et comme le vélo est très à la mode, cette image va bien. Et c'est vrai qu'écouter Carlos Moreno, Axel Lemaire se confronter à des réflexions sur les grands enjeux contemporains de nos territoires, de nos villes, des pratiques sociales de nos habités, entendre l'urgence des inégalités qui augmentent et donc qui doivent nous inquiéter. Et ça, ça fait beaucoup de bien parce que ça aide à nourrir la réflexion. Et puis, en tant qu'élu, aussi contribuer au débat à irriguer. Et donc, je trouve que c'est très bien. Et puis, le cadre de la magnifique ville de Frontignan est aussi très appréciable. À la veille de la rentrée scolaire, c'est très bien de travailler ici. Beaucoup de choses. D'abord, un élu, il a un devoir de proximité. Proximité avec ses administrés, avec les acteurs économiques, avec les associations. Être à portée de remontrance ou à portée de pédagogie pour expliquer un projet. Mais bien sûr, Carlos Moreno, dont j'ai plaisir à valoriser le livre, renvoie à des questions d'aménagement. Voilà, habiter loin de son lieu de travail, loin des commerces, loin des lieux de culture. Mais non, mais on a besoin d'être ensemble. On a besoin d'interagir. On a besoin de retrouver du temps pour soi, pour être proche des siens et proche de nos voisins. Et donc, ça, c'est des questions en termes d'aménagement. On voit bien que la révolution du télétravail, on la sentait arriver. Mais enfin, là, elle a été accélérée avec la crise Covid. Et donc, on télétravaille de chez soi et on ne voit plus les autres. Donc, par exemple, ne faut-il pas, comme nous allons le faire sur la métropole de Montpellier, développer dans une cave coopérative un espace de co-working qui permet aux gens, à proximité, d'être ensemble pour télétravailler, ambiance café, ambiance libre. Voilà, pour créer des choses. Et nous, on a besoin de... Qu'est-ce que c'est ça ? Et quand Carlos Moreno et d'autres traitent de ce sujet, eh bien, nous, ça nous aide à tracer des perspectives très concrètes pour les habitants du territoire. Et pour moi, les habitants de la métropole de Montpellier, bien sûr. Il fut un temps où on a exacerbé la compétition entre les territoires. On a fait l'éloge des métropoles, donc d'une institution que j'ai l'honneur de présider. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, la fragmentation territoriale, elle est très forte, dont la crise sociale, les gilets jaunes, fut un très puissant révélateur. On voit bien que les périmètres de nos intercommunalités ne correspondent pas aux réalités de vie des habitants des territoires, aux réalités du bassin d'emploi pour les acteurs économiques. Et donc, évidemment, moi, je suis venu plaider la coopération entre les territoires, la solidarité entre les territoires. La métropole de Montpellier ne peut pas, elle seule, être celle qui construit du logement social. Tout le monde a des besoins de logement et donc il faut travailler. L'implantation des entreprises, ça compte. Montpellier ne peut pas tout prendre. Il faut mieux répartir et y compris nous répondrons mieux aux besoins des entreprises et à des logiques d'aménagement autour des mobilités. Et ça, je crois qu'on est un changement de paradigme, non pas sur la pratique des élus. Il y a eu beaucoup de rivalités territoriales, elles ont coûté cher aux contribuables et aujourd'hui à réparer. Et on voit bien qu'à ce mot d'horizontalité, de coopération, est en train aujourd'hui de s'imposer concrètement dans les modes de gouvernance. Et c'est une très bonne chose. En tout cas, moi, j'en serais un ardent militant. Et surtout si c'est affrontignon, non, c'est une joke. Le maire est un bon ami, Michel Haroui, qui fait un travail très précieux. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de thèmes à explorer. Bon, transition écologique et solidaire, comment fait-on ? Je crois que là, après le rapport du GIEC, c'est indépendable. Je pourrais aussi proposer un autre thème. Comment on rend nos villes, nos territoires plus inclusifs ? Comment on n'abandonne personne ? Il y a tellement de gens qui aspirent à participer, à vivre, mais pour lesquels on doit œuvrer pour leur dignité, pour les soulager de nombreuses difficultés. Bref, il y a plein de sujets. Il y a plein de thèmes. Et je trouve que ce type de moment, finalement, nous permet d'être quoi ? D'être une démocratie, de se parler, d'identifier les problèmes, d'apporter avec des approches différentes des pistes et d'élaborer ensemble des solutions. Bon, voilà, je ne sais pas moi, The Village, c'est la place du village, c'est le lieu où on se retrouve et on se parle. C'est bien de se parler. Et quand on sait parler, on peut trouver une solution et on agit. Alors, au travail.